Bonsoir Frédérique Julien, je voudrais te remercier et remercier Armada Radio pour me permettre de parler ce soir de mon travail de peintre. Pour commencer, à travers mes toiles, je parle d'un seul et même chemin, celui qui me relie à travers les autres, à moi-même et à la vie. Le leitmotiv que j'utilise dans mes toiles, ce sont mes innombrables petits personnages blancs qui nous symbolisent tous et auxquels je fais emprunter des multiples chemins en résonance les uns avec les autres, ce qui va créer une matrix de vie sur mes toiles. Frédérique, tu m'as demandé ce qui avait changé pour moi dans ma réflexion artistique pendant cette année compliquée que nous avons tous traversée ici en France et partout dans le monde. Effectivement, cette période de Covid est une période que nous partageons tous, une période difficile, une période angoissante pour beaucoup, mais pas que. Cette période a fait évoluer mon travail vers un plus grand besoin de douceur, de lumière, de nouveaux partages et j'ai tenté de poser une conscience commune en sachant que nos chemins et nos compréhensions peuvent être parfois très différents. Pour tenter d'y arriver, je me suis éloignée des rythmes et chromatiques soutenus que j'avais pour aller vers une simplification des courbes et laisser la place à la lumière qui va, elle, éclairer différents espaces de la toile au fil de la journée. Voilà, mais plutôt que de te donner des détails techniques, je préfère, et comme nous sommes à la radio, je préfère partager avec toi un texte que j'ai écrit au tout début du confinement, du premier confinement et qui a posé une nouvelle série que j'ai nommée L'Appel. Rien n'est inutile, la vie se charge de tout. Elle prépare le chemin sachant déjà que l'on en aura besoin. La graine plantée il y a 20, 25 ou 30 ans s'opposera à nous lorsqu'on est prêt, ou pas. Elle guidera nos pas avec une infinie patience et bienveillance. Une histoire d'amour à travers l'amour s'offre à nous. Nous ne sommes jamais seuls, même si on ne le sait pas. Nous sommes tous attendus et voulus. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous dans la même importance. La création, c'est l'aube et le crépuscule. C'est la naissance à l'aube de nos vies. C'est l'équilibre. La création, c'est l'équilibre que tout est parfait. Tout est juste autour de nous, même ce que l'on ne comprend pas. La création se veut grande, forte, belle, mais comme nous, passe par ses propres étapes. Elle évolue puisqu'elle est vie. La création, c'est le lien qui m'oblige à évoluer. C'est la force du souffle de vie. C'est la puissance primaire qui est au cœur de tout. Sans ce souffle de vie, la création n'existe plus. Mais lorsqu'elle démarre, c'est le plus grand des tsunamis. Je te remercie Frédéric et puis bonne soirée.